... Aboubakar Shekao est-il passé de Via Trepa ? Plusieurs fois déjà annoncé mort, le chef du groupe djihadiste nigérian, tel un phénix, renaissait toujours de ses cendres. Cette fois-ci, Shekao est annoncé mort, d'abord selon de premières informations, puis deux semaines plus tard, par la faction rivale de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Cette dernière s'arroge d'ailleurs à la paternité de son suicide, puisqu'il aurait été contraint pour éviter l'humiliation, selon un registrant audio attribué à Abou Moussa Balbarnaoui, chef de l'ISWAP. Quel crédit accordé à cette information ? Aboubakar Shekao est-il effectivement décédé ? Quelle influence ce décès annoncé pourrait avoir sur la secte après plus de dix ans d'insurrection ? La lutte contre le terrorisme au Nigeria pourrait-elle tirer un quelconque profit de cette situation ? Pour l'heure, ni le groupe terroriste Boko Haram, dont Shekao, le chef, ni l'armée nigériane, n'ont communiqué sur ce décès annoncé, ce qui laisse le champ libre à moltes interprétations. Nigeria annonce du décès d'Aboubakar Shekao par l'ISWAP. Quel impact sur Boko Haram et le djihadisme dans le Sahel ? C'est la question-tram de ce plateau débat. Bonjour à chacun. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, honoré Benjamin Aoum. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de l'information de CICA TV. Face à vous, Sulem Namzat, bonjour. Bonjour chérie. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste en question de protection et de sécurité. Ma première question est pour vous, Sulem Namzat. Déjà, est-ce que selon vous, cette information, qui annonce donc la mort une énième fois, la mort d'Aboubakar Shekao, peut être prise au sérieux ? Cette fois-ci, je crois qu'il faut le prendre avec beaucoup plus de sérieux, du fait que non seulement il y a sa propre faction qui en a parlé, il y a la faction rivale, le SWAP, qui en parle, et il y a des journaux américains aussi qui en ont fait état. Donc, partant, on peut donner une certaine crédibilité à cette information, quoique vous connaissez le phénomène. Il a été annoncé trois, quatre fois mort et réapparu. Je pense qu'on donnerait une totale crédibilité à attendre que le gouvernement nigérien, qui en est le premier, n'est-ce pas, nous annonce officiellement sa mort. Alors, au nom de Mme Namzat, cette information est arrivée, on n'y avait pas vraiment cru. Après, c'est l'ISWAP, la faction rivale de Boko Haram, qui communique officiellement sur les conditions de son décès, isolé, repoussé dans la brousse. Et puis, finalement, il se serait donné la mort en activant une charge explosive. Selon vous, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, à Ouakar Chekao, c'est du passé ? Moi, je préfère qu'on attende encore un peu, d'autant plus que c'est le passé qui doit suffisamment nous renseigner. J'ai essayé de noter quelques dates. Juillet 2009, l'homme a été annoncé mort. Juillet 2010, donc, il a recouvré toujours la vie. Donc, ça veut dire que dans l'intervalle d'un mois, on l'annonce mort. Et bon, après, il revient. En août 2013, il a été annoncé mort. Settembre 2013, on l'a retrouvé vivant. Settembre 2014, on l'annonce mort. Octobre 2014, vivant. Août 2015, annoncé mort. Toujours août 2015, on l'annonce vivant. Août 2016, blessé mortellement. Et septembre 2016, on l'annonce encore vivant. Ça veut dire qu'indépendamment de la première annonce de 2009 à 2010, c'est que dans l'intervalle d'un mois, on annonce sa mort et il réapparaît. Donc, je préfère que les citoyens ou les populations, ceux qui sont en agonie par rapport à leurs affres, bien entendu, dans l'état de Borno et autres, je préfère que ces populations-là attendent peut-être plus d'un mois encore pour avoir la certitude de ce que ce monsieur qui a quand même semé le chaos, il faut le dire, courageux, chef de guerre, chef de famille, leader, il a montré tout. Donc, il a montré comment il aime tuer. Donc, la manière dont on a annoncé le phénomène, c'est ça qui doit encore nous amener à garder notre patience. On nous dit qu'il s'est fait exploser. Il s'est fait exploser, on n'a rien récupéré de lui pour pouvoir brandir. Quels sont les éléments qu'il faut apporter pour rassurer beaucoup plus l'opinion publique ? Je pense que sur ce volet-là, il faut véritablement garder la chose. Parce que c'est un plaisir, pas un plaisir de voir un humain qui se fait exploser. Mais pour son passé, pour ce qu'il a fait, pour les tueries qui ont été organisées, je crois que c'est un soulagement pour beaucoup de gens. Mais je préfère qu'on l'attende encore un peu. Alors, les autres fois, c'était souvent le gouvernement nigérien qui donnait l'information. Mais cette fois-ci, c'est une faction rivale. Est-ce que cela n'est pas aussi symptomatique des dissensions qu'il y a au sein de son groupe ? Puisque l'ISWAP, dont on parle aujourd'hui, qui annonce sa mort officielle est née en 2016, si je ne m'abuse, de scission de l'intérieur de Boko Haram même. On estimait, au niveau du califat de l'État islamique, qu'il était un peu trop sanguinaire, un peu trop violent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette annonce et sa confirmation n'est pas aussi due au fait que c'est plutôt des terroristes qui revendiquent sa mort et plutôt que l'armée nigériane qui avait l'habitude de l'annoncer ? Il faut remonter l'histoire de Boko Haram pour comprendre qu'en fait, il n'en est pas le créateur de Boko Haram. Tout à fait. Donc, celui qui a créé Boko Haram et qui avait été abattu par l'armée nigériane, n'est-ce pas, celui-là, on voyait en son successeur son fils, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a basculé de l'autre côté, qui est du côté du swap. Mais il y a une dernière bande qui a fait état d'une bande d'annonce, n'est-ce pas, de Chekao lui-même, le lundi, disons deux jours avant sa mort, qui faisait état d'une certaine récupération financière qui aurait mal tourné. Et il a été cité que le mouvement Acme avait, n'est-ce pas, une information de ce qu'il devait recevoir des fonds. Il avait été infiltré. D'après la bande, il a été fortement infiltré. Et cette information serait remontée du côté ennemi, c'est-à-dire de la faction rivale. Connaissant bien la forêt de Sambissa, ils n'ont pas hésité à s'organiser tout de suite. Et une fois en possession des sous, les gens ont lancé l'attaque. Et dans cette attaque-là, ça a évolué, ils se voyaient déjà enténaillés, ils n'avaient plus d'issue pour s'échapper. D'après les informations, il s'est passé une ceinture au cou et puis bon, il a... Il a actionné. Il a actionné. Bon, moi je viens sur des détails techniques. Quand vous mettez une ceinture au cou que vous actionnez, je pense que le physique est réduit en bouillie. Allez vous imaginer le type de charge qu'il aurait pu mettre sur lui-même pour actionner. Ça dit, on ne doit pas récupérer quelque chose. Ça a été l'erreur d'Aboubaka al-Baghdadi. Quand il était dans son bunker, les gens ne voulaient rien récupérer du tout. Ils ont mis un tomahor qui est allé le bousier en bas. Mais ils ont creusé, ils ont ressorti pour avoir la certitude... Qu'il était à l'intérieur. Quand c'était lui et qu'il était à l'intérieur. Et avec qui ? Ça n'a pas été le cas de... En tout cas jusqu'à là, ça n'a pas été le cas de Chekao. Et l'armée, je trouve un peu... C'est quelque chose que je trouve un peu effroyable de la part de l'armée nigériane. Il y a ce genre de type d'annonce et personne n'en parle. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis ici souvent que le terrorisme, je ne commence pas à percevoir que c'est un business mais éloquent. Fait avec beaucoup d'élégance. Une annonce de ce genre qui peut réjouir toute la planète. Vous imaginez quand Oussama Bin Laden a été tué. C'était le président américain, Barack Obama, à l'école, qui est monté au créneau pour annoncer à la face du monde qu'un tel a été tué. Ça vous dit que l'armée nigériane, c'est à croire, c'est à croire qu'il y a un certain laxisme dans la manière de traiter le problème du terrorisme nigérien. Est-il mort ? N'est-il pas mort ? Qui a pu aller suivre les lieux après sa mort ? Puisqu'il est mort, c'est qu'il n'est plus dans le secteur. Et Sambissa, à ce moment-ci, devrait être normalement techniquement affaibli. Pourquoi l'armée nigériane n'y va pas ? Pour aller constater. Donc, il y a matière à réflexion, comme disait Mou. Alors, je dirais le silence de l'armée nigériane, est-ce que ce n'est pas un silence qui s'explique aussi par le fait qu'un armée n'a quasiment jamais eu le courage d'aller à l'intérieur même de la folleur de Sambissa pour affronter Boko Haram ? Et que c'est une faction rivale qui annonce son décès. Donc, cette faction-là est forcément déployée dedans. L'armée a peut-être peur d'aller affronter... Non. Est-ce qu'on doit parler de peur ? Je pense que ce n'est pas une opération conduite par l'armée nigériane. Tout ça, c'est clair. L'armée nigériane est, dans ce cas-là, obligée de prendre le recul, peut-être pour mener des investigations, pouvant certifier effectivement la mort. Parce que si on annonce la mort de Sheikawa, l'armée devrait normalement se réjouir. Tout à fait. Parce que c'est quelqu'un qui a malmené, qui a même ridiculisé, il faut le dire, l'armée nigériane. Parce qu'on parle quand même du Nigeria. C'est une puissance. Et qu'un seul individu, avec ses hommes, arrive quand même à tétaniser les citoyens et que les autorités qui sont chargées d'assurer leur protection n'y arrivent pas. Ils ont contrôlé une zone et ils sont là. Et ils font leur business. Donc, véritablement, je pense que c'est un affront pour l'armée nigériane. Mais, face à cette annonce qui a été faite concernant la mort de Sheikawa, je pense que l'armée doit forcément prendre le recul, réfléchir, mener les investigations et avoir la certitude avant de parler. Parce qu'on l'avait déjà annoncé, mort. Et pourtant, il a réapparu. Donc, peut-être l'armée nigériane m'a dit, bon, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Que les fois passées. Voilà. Donc, je dois avoir la certitude avant d'agir. Parce qu'on parle d'explosion. Si on n'a rien récupéré de l'homme et que ce sont des rivaux qui se mettent quand même sur la place publique pour porter cette information-là, parce que là, on voit clairement que c'est la guerre des clans. Donc, l'armée doit pouvoir être à l'écart et bien observer et mener les investigations qu'il faut avant de certifier sa mort. Sinon, je ne prends pas ça comme une faiblesse en tant que telle, même si on sait que c'est une armée qui a été malmenée par Sheikawa et son groupe. Mais, dans ce cas de figure, il vaut mieux se dire qu'il faut chercher la bonne information et apporter l'information qu'il faut au moment important. Voilà. Alors, le décès possible, présumé ou officiel d'Aboubacar Sheikawa, quelle influence ce décès pourrait avoir déjà sur Boko Haram ? Déjà sur la vie des populations. Déjà sur la vie des populations. Je pense qu'elles doivent se sentir extrêmement soulagées si tels et qu'elles ne vivent plus. Mais, il ne suffit pas que Sheikawa décède pour que Boko Haram arrête. Puis on a vu dans le désert les Andakmi décapités. Le lendemain, on remet quelqu'un d'autre à la place. C'est un serpent à mille têtes, en fait. Donc, je pense que du point de vue de la population, ça devait se sentir comme étant un soulagement si tel est que un personnage du genre aussi sanguinait arrivait à disparaître. Ça serait salué. Maintenant, du point de vue des rivalités, attention à ne pas céder le terrain de Sheikawa à ceux qui viennent l'abattre ou qui ont essayé de l'abattre et qui ont conduit à sa mort, certaines. Si ceux-là prennent, c'est qu'ils prennent avec eux, soit ceux qui vont se rallier ou à leur mouvement et la reviendront avec, sans oublier toutes les... Vous savez, il y a toujours des données, des téléphones satellites, des numéros, des contacts, tout ça. Et si ceux-là vont encore occuper ce terrain-là, sachant qu'ils sont une faction rivale, mais terriblement plus forte et bien armée que Sheikawa lui-même, le problème n'est pas résolu du tout. Et en troisième réflexion, j'allais dire, c'est le côté de l'armée nigériane que je trouve un peu intéressant. Je disais tantôt, c'est au niveau du renseignement. Le Nigerien est un grand pays quand même. Je ne le comprends pas au nôtre. N'est-ce pas ? Et ce service de renseignement, qui nous souvient, on a tenu une discussion ici, une émission sur Aboukola Saraki, qui était le patron du renseignement, qui s'est enrichi, mais sauvagement, qui appartient à des centaines de... disons, des centaines de millions de dollars, qui étaient destinés au renseignement. Que fait le renseignement nigérien depuis ? Je pense que pour un pays qui se dit une puissance et qui est assez nanti, le Nigeria, les moyens, infiltrés beaucoup à Rame ou à Kumi ou d'autres rivaux, ça devait être le leitmotiv pour avoir ne serait-ce que les premières informations. Et mieux, ceux qui ont annoncé cette information-là, dans le Nigeria, ils savent qui sont ceux-là. Ils pouvaient se rapprocher. Et je suis sûr qu'on dit, il est dit, que quand il s'est fait sauter, ceux qui étaient avec lui, qui sont restés juins, seraient partis avec le corps. Comment on saute une charge pour se faire tuer, au risque même de bousiller tous les gars de quoi qu'ils sont autour, et on arrive à l'extipé, prendre même les déchirures, les mochots de... Bon, je me pose des questions. Il y a la police scientifique en dernier qui devait normalement chercher les moyens d'aller sur les lieux. Parce que vous voyez, moi, je raisonne un thème militaire. Quand vous tapez sur une cible, tout ce qui est autour disparaît. Le milieu devient vide. Quand ils ont tapé sur Kadhafi, Tripoli était à terre. Vous tapez sur... Comment on appelle ? Oussamem Ben Laden, Abotadwag, tout le monde a disparu. C'est comme ça partout. S'ils ont frappé sur Chekao, alors je vous parle, la forêt de Sambissa, il ne faut que dalle. Ceux qui sont venus frapper, ils maîtrisent bien leur coin que la forêt de Sambissa. Bon, ils auraient commis cette opération-là, et ils se seraient retirés dans le secteur. Donc, que fait l'armée nigériane pour aller sur les lieux, recueillir les informations pour nous tranquilliser, nous autres qui ne dormons pas à cause de l'ombre de Chekao ? Alors, Honoré Mégénaoum, quelle influence le décès supposé d'Aoubaka Chekao pourrait avoir déjà sur sa faction et sur les factions rivales ? On rappelle que Abou Moussa Balbarnaoui, qui est le chef de l'ISWAP, reproche à Chekao des normes d'atrocité, des violences inouïes. Il estime qu'il se serait, on va dire, beaucoup éloigné de la ligne de départ qui était donc attaquée, pourquoi pas, les forces de défense et de sécurité, mais laissait les populations civiles en paix et que ce n'était pas donc des tueries de masse sur les populations qui étaient donc l'objectif premier de ces mouvements-là. Vous savez, en réalité, vous l'avez certainement entendu déjà, le terrorisme, c'est une filière. C'est clair. Malgré que c'est une filière de tuerie, il y a quand même des règles qui sont établies par les leaders. Chekao, à sa technique, à ses règles, à sa méthode, il est sanguinaire, il aime tuer, tout ce qu'il trouve, au passage, il est capable d'organiser l'enlèvement de jeunes filles et d'en faire ce qu'il veut. Donc, il a ces règles que peut-être d'autres filières du terrorisme ne partagent pas. Et donc, c'est vrai que quand vous parlez de l'État islamique et autres qui, par moment, quand même s'interdisait de tuer les enfants ou bien d'attaquer les populations les plus faibles parce que les cibles sont bien définies pour pouvoir aller au cœur des grandes organisations, des États, fragiliser les États, les stratégies sont définies ou bien même quand tu arrives à tuer, par exemple, un blanc, un américain, il y a une rétribution appropriée. Donc, c'est un système qui est bien organisé. Mais maintenant, quand on retrouve aujourd'hui, quand nous nous retrouvons en face avec la mort annoncée, bien entendu, non confirmée réellement de Aboubakar chez K.O., je pense que l'interrogation des citoyens, des gouvernants, c'est beaucoup plus comment finir avec le terrorisme et non se réjouir juste de la mort de chez K.O. Parce que ce qu'on nous annonce là, c'est quoi ? C'est un groupe rival qui a attaqué le groupe Boko Haram et a donc contraint le chef à se donner la mort. Donc, c'est dans ce schéma que nous nous sommes. Tout à fait. Donc, cela veut dire quoi ? Le terrain ne sera plus vide. Ce n'est pas que Boko Haram va disparaître et l'état de Borno sera libéré et les forces nigériennes vont pouvoir maintenant s'installer et assurer la sécurité des populations. Si on l'élimine, c'est pour venir occuper l'espace. Donc, c'est ça qui devrait être la préoccupation des gouvernants et des populations. Ne pas penser que la disparition d'Aboubacar chez K.O. c'est du pain béni, c'est déjà la solution, c'est la joie retrouvée. Pas du tout. Si l'état islamique faction ouest africaine arrive à éliminer Aboubacar chez K.O., c'est sûr, il y aura donc des fritements au niveau de l'organisation de Boko Haram. Boko Haram, certainement, certains vont dire bon, ok, il vaut mieux aller vers la force la plus puissante qui est plus organisée, plus stratégique et donc pour continuer la filière. D'autres vont dire non, nous avons notre amour pour notre Aboubacar chez K.O. on continue la résistance. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je préfère que l'on puisse attendre sur la certification de la mort de chez K.O. Une chose est sûre, il y aura un petit noyau, à mon humble avis, il y aura un petit noyau qui va rester fidèle, bien entendu, aux idéaux de Aboubacar chez K.O. et en ce moment, j'attends beaucoup plus une information de ce côté-là que ces résistants, si on peut les appeler ainsi de Boko Haram, nous annoncent effectivement la mort de leur chef et en même temps nous présenter son remplaçant. C'est bien possible. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut voir vraiment ces cas de figure pour pouvoir bien savoir si Boko Haram va résister, va disparaître, quel est son avenir. Je pense qu'il faut encore attendre quelques jours pour avoir cette certitude-là. Alors, aujourd'hui, au niveau des forces défenses de sécurité nigériennes, on l'a dit, c'est le silence qu'elles doivent être ou qu'elles doivent être les stratégies mises en place dans les médias ou dans les prochaines semaines par rapport au phénomène parce que visiblement, c'est un repositionnement, c'est une reconquête. Il y aura beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de troupes pour Abou Moussa Balbarnaoui et ses hommes dans les prochains jours si l'information était évidemment confirmée. qu'est-ce que l'armée nigériane doit faire ? À mon avis, c'est deux hypothèses. À mon avis, la première, si tel est que Abou Moussa Balbarnaoui a été tué, je l'ai dit tantôt, il va se voir dans le comportement, n'est-ce pas, de sa faction, une certaine faiblesse. s'ils ont pris la fuite soit dix ans avec son corps comme cela est annoncé, c'est que là, je ne m'attends pas à grand chose de la part de ces éléments. Je pense que le terrain sera occupé par la faction rivale comme le disait mon co-débatteur. Mais l'armée nigériale luttait contre qui ? L'armée nigériale luttait contre plutôt beaucoup plus à Boubacar chez K.O. que l'autre. Parce que l'autre ne faisait pas du tentament en tant que tel, il ne tapait pas sur les civils, tuait pas, il dégorgeait pas. Ils sont plus stratégiques. Vous voyez ? Le problème va se poser. Là, le couteau, il est devenu, je passe là de facto dans ma deuxième analyse, le couteau, il est devenu un double trachat. L'un, moins aiguisé que l'autre. Parce que Acme, attention, c'est... ça n'a rien à voir avec... Je trouve même que c'est un peu vulgaire du point de vue du terrorisme, la terreur à tout, on enlève les filles, on égorge les femmes enceintes, on les éventre et tout ça. Pour moi, c'est pas du terrorisme comme on... Mais Acme, c'est du terrorisme d'État qui frappe sur des cibles bien connues. Ils enlèvent des Occidentaux, ils ont leur manière de voir le terrorisme et d'agir en conséquence. Si je vois ces deux factions-là, face à l'armée nigériane, je pense que rien n'a encore été joué. Je pense qu'ils sont en train de plutôt relancer le... Comment dire ? Relancer le combat. Et qui sait si les éléments de Acme, puisque je disais qu'Abuaka, Chekao, surtout aujourd'hui, a un peu affaibli de passer à mort les éléments... C'est lui qui gardait les téléphones, qui avait les contacts. C'est pas lui justement que le financement dont je parlais en entame de cette émission est arrivé. Ça veut dire qu'il tient son mouvement si celui-là est amené à décimer alors qu'il n'a pas choisi... On ne lui connaît pas un successeur au niveau de Boko Haram. Je veux dire, section Bagdadi Chekao. On ne lui connaît pas un successeur. Si vous prenez Al-Qaïda, vous avez Osama Ben Laden, vous avez celui qui le suit, l'Égyptien, etc. Là, c'est connu. Mais cher Chekao, il n'y a pas de successeur. Donc, je pense que le groupe Chekao va se disloquer. Certains vont se rallier, comme l'a dit l'information, à la faction rivale. Il y aura un noyau qui va tenter de résister. Encore faillite qu'ils aient les moyens de résister. Et là, l'armée nigériale, en conclusion, elle fait quoi par rapport à tout ça ? Il n'y a pas de nous dire que Chekao est mort. Elle n'y a pas de rentrer dans la forêt de Sambissa depuis des années. Et donc, on va assister un téléspectateur à ce que nous racontent les autres. Que doit faire l'armée nigériale aujourd'hui ? Non, je pense que fondamentalement, quand on parle de terrorisme, c'est qu'il faut retenir une notion qui est claire. la nature a horreur du vide. C'est clair. Clairement. Là où l'État n'est pas présent, les rebelles s'installent. Donc, si aujourd'hui, l'information se confirmait que Aboubaka Chekao est effectivement décédé et que ces éléments sont dispersés dans la nature, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller faire comment dirais-je, le sondage sur le terrain, reconnaissance des lieux, et commencer à s'installer. Parce que si l'installation n'est pas spontanée au niveau de l'armée nigériane, c'est que d'autres vont venir occuper les lieux. Et donc, c'est comme si c'est définitivement fini pour l'armée dans l'État de Borno, Maïdougouri et tout ça, c'est que ça va être un groupe beaucoup plus organisé. Parce que ce qu'on déplorait chez Aboubaka, chez K.O., ce n'est pas comment dirais-je, l'organisation, sa stratégie, non, c'est sa violence, sa rage à tuer, son amour à décimer la population, à semer vraiment le K.O. Donc, c'est ce qu'on déplorait. Mais là, on va se retrouver en face d'une organisation beaucoup plus minutieuse et qui va agir de façon stratégique parce que quand vous voyez le Nigeria, on déplore les actes de Chicago, mais les autres organisations ont des cibles parce que quand même quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria, c'est de l'investissement. Tout à fait. C'est de puissants groupes qui sont assis là-bas et qui font des activités. Tout à fait. Et quand vous prenez les autres groupes rebelles, les autres djihadistes, c'est des choses qui les choquent de voir par exemple des expatriés venir contrôler l'économie des pays africains. Donc, quand ces groupes vont s'installer, c'est que la radicalisation va être maintenant minutieuse. ça veut dire qu'il y aura des cibles de façon précise qu'on va attraper. Et donc, quand on agit, c'est bien entendu tout ce qui suit. Négociation, libération, déboursement des ressources et autres où vous allez voir la France, d'autres pays qui sont obligés d'être mobilisés, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend. Donc, c'est sur ces volets-là que l'appréhension ou la maîtrise du sujet doit vraiment venir de l'armée nigérienne. L'armée nigérienne a un rôle totalement déterminant. Pour insister là-dessus, c'est un rôle déterminant que l'armée doit jouer très rapidement pour occuper les lieux. Parce que c'est de cette manière-là qu'on peut finir avec le terrorisme, c'est l'occupation des lieux. Ne pas laisser de terrain. repousser chaque fois l'ennemi. Donc, si la stratégie n'est pas définie de la sorte et que l'armée nigérienne laisse le temps passer, c'est que l'armée va se retrouver en face d'un autre gourou. Alors, qu'attend-on pour lancer l'assaut sur la forêt de Sambisa ? Ça, c'est une question qu'il faudra plutôt poser au cher état-major général de l'armée nigérienne ou au général Boari lui-même. Mais au constat, je vous donnerai un fait d'armes. Regardez l'attaque de Buna. sur la zone des trois frontières avec le maréchal du Tchad, le feu maréchal du Tchad, Iris de Bitno. Après avoir nettoyé le terrain, il a traversé même la frontière. Il est rentré dans le Nigéria à les combattre sur une centaine de kilomètres. Il a demandé ensuite au président nigérien d'envoyer des bataillons occupés, n'est-ce pas, la zone pour... Ça, c'est pas fait. Ils craignent quoi ? La question reste posée. Quand à Borloo, ça dit, les unités spéciales nigériennes, même, viennent, font le ratissage, on demande à la police, la gendarmerie, d'aller occuper les lieux, ils vont pas ? Ils ont peur ? À certaines lois. La violence de Tchaikawa, elle est à nul autre pareil. Elle est à nul autre pareil. Osama Ben Laden n'a pas fait la moitié. Et lui, il égorge tout ce qui passe. Un poulet, il égorge, un humain, il égorge. C'est un monsieur dont le mental... Je sais pas, je sais pas, il a un mental, il télérine. Il a... Je sais pas, c'est un personnage qui reste encore à découvrir. Oui. Et l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, malgré tous les... les moyens qui sont mis à disposition. Et vous avez vu, même, on a aussi tenu une émission ici lors de laquelle je revenais du Nigeria. Je vous ai fait savoir que le président Bouhari s'est dit, s'est posé la question de savoir est-ce dû au fait que ceux qui sont là ne sont pas en capacité de réaction ? Il a balayé l'état-major carrément. Entièrement. La marine, l'armée de terre, la nettoyer, il a ramené d'autres généraux. dont celui qui a chuté par son hélicoptère. Tout à fait, qui est mort. Dans des conditions qu'on ne nous dit pas. Apparaît-il qu'il a un missile qu'il aurait reçu. Bon, c'est ce qui se dit. Vous voyez, on n'arrive même pas à déterminer, on n'arrive même pas à nous dire qu'est-ce qui a été à la base de la chute de l'hélicoptère. du chef état-major de la main nigériane. Ils ne venaient pas à nous parler de Chekao comment il est mort. Ils ne sauront jamais. Donc, il va falloir peut-être mener des investigations. Et ça, c'est le... Il faut voir aussi du côté nigérien, c'est... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais je trouve que c'est un peu... C'est de l'abandon, en fait. Parce que, quand vous travaillez sur le... Comme l'a dit le président Gagné tout dernièrement, sur les problèmes liés au terrorisme, ce n'est pas une histoire d'un État. Ce n'est pas l'affaire d'un État. C'est l'affaire de tout le monde. Et le renseignement doit se partager. Il y a un an de cela, on a tenu encore une émission qui nous a dit que les parents de ceux qui tirent au Nigeria, la Sède Boko Haram, ils traînent dans la sous-région. Ils sont logés au Ghana, ils sont logés au Bénin, ils sont logés partout. Pendant que leurs parents, leurs pères sont au front en train de soumettre la zidane dans ces pays-là. Nos services de renseignement nationaux font quoi pour converger ? J'ai vu qu'il y a eu une réunion tout dernièrement à Abidjan sur la centralisation du renseignement à des fins de l'ité contre le terrorisme. C'est bien ces sommets-là, on en voit tout le temps, mais quand on revient au pays, les résultats, on les met dans un tiroir. Il va falloir résolument. Il faut que le Nigeria accepte de l'aide. J'ai l'impression qu'on veut montrer qu'on est une nation puissante, on met beaucoup de moyens sur d'autres qui les mettent dans les paradis fiscaux et qu'ils ne font pas aboutir le job. Moi, j'ai beaucoup plus de crainte dans les jours qui viennent. Si on ne nous prouve pas que Chekaw est réellement mort, s'il revient cette fois-ci, il sera quatre fois pire. Et mieux, comme l'a dit mon co-débatteur, ceux qui viennent occuper les lieux actuellement, on ne sait pas réellement qui ils sont. Et comme il l'a dit, ils sont plus stratégiques que l'autre. Donc, il faut s'attendre à des frappes vraiment chérie. Alors, le vrai problème qu'il y a au Nigeria aussi, on l'a remarqué avec l'armée, c'est un problème de renseignement. Et ce n'est pas qu'un problème qui se pose à l'armée nigérienne ou au Nigeria, c'est un problème qui se pose au Mali. Pourtant, Barkhane est déployé. On a l'impression parfois que des unités des armées loyalistes sont abandonnées ou que l'information n'est pas portée. On se souvient de l'attaque qu'il y a eu, sur toute une garnison au Niger où pendant des heures, la garnison a été pilonnée pendant trois heures d'horloge par des terroristes. Qu'est-ce qui fait que ce défaut d'information-là continue de prospérer pendant qu'il y a plein de bases américaines, françaises, italiennes, allemandes dans nos pays au sein de la zone du Sahel et de nombre de pays les métrodes ? Vous savez, dans notre langage courant, on dit quoi ? On dit que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. quelqu'un qui ne dort pas, c'est que tu vas passer du temps à le réveiller et il se réveillera quand il voudra. Donc cela veut dire quoi ? Nous devrions nous poser la question de savoir à qui profite le crime ? Exactement. Le terrorisme profite à qui ? Qui sont ceux qui sont derrière le terrorisme ? Qui sont ceux qui vivent du terrorisme ? Parce qu'effectivement, il y a des jeunes, des gamins qui sont embarqués dans cette filière-là, mais derrière, c'est un groupe totalement organisé. Quand vous dites que l'armée nigériane n'arrive pas à percer, n'arrive pas à avoir de l'information, n'arrive pas... Est-ce que les dispositifs pour recueillir de l'information sont mis en place ? Est-ce que l'armée veut avoir des informations ? Parce que ça aussi, c'est des options. On peut dire c'est un groupe radical qui tue, qui égorge. On ne veut pas collaborer. On ne veut pas collaborer. Qu'est-ce qu'on met en place ? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'information, il faut organiser aussi l'infiltration tout à fait. Avoir des hommes à l'intérieur de Boko Haram, avoir des hommes au niveau des... Pour ceux qui regardent des mauvais films américains ou chinois, j'en sais rien, savent qu'à un moment donné, on peut envoyer un espion. Et il peut en mourir, il peut être détecté, il peut en mourir. Est-ce que l'armée nigériane aujourd'hui, face à ces groupes organisés, est en mesure de payer le prix ? Parce que quelqu'un qui décide de faire de l'infiltration pour vous recueillir de l'information... C'est un prêtre ? Il doit toucher son salaire. Il doit toucher son salaire. Sa famille doit être protégée. Tout à fait. Tout son entourage doit être protégé et mis dans des conditions avant de prendre des risques. Donc, je pense que on n'a pas encore appréhendé ce qu'on a en face en Afrique. Parce que quand vous regardez le terrorisme, ce n'est pas qu'en Afrique. dans les pays développés, les terroristes frappent. Mais on ne nous dira pas que dans les pays développés, on prend une zone en contrôle. Les terroristes frappent en France. Mais est-ce qu'il y a un territoire où on dit ce territoire, la menace est réservée pour les diadistes et ils ont érigé leur système et tout ? Non, ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, en Afrique, c'est ce que nous voyons. Donc, les gouvernants, les États doivent vraiment se donner la main en France. Je sais que, par exemple, quand vous prenez le Bénin, les autorités ont mis des dispositifs en place depuis des années, surtout une structure à AGBF, je crois, qui s'occupe des populations le long des frontières. Parce que les gouvernants abandonnent totalement des zones. vous allez dans des zones au Bénin où les populations parlent anglais et qui vont à l'école au Nigeria. C'est vrai. Alors que ce sont des Béninois. Ce sont des Béninois. Rien n'est délimité, rien n'est organisé. Ils ne savent même pas qui est leur président. Leur président, c'est peut-être le président nigérien parce qu'ils ne connaissent rien du Bénin. Alors qu'ils sont sur le territoire béninois et ils sont béninois. Parfois même qui utilisent la monnaie de l'autre côté. Effectivement, qui utilisent le Naira. Ils ne savent rien du franc CFA. Il y a des zones comme ça que les autorités quand on a installé, quand le Bénin a installé cette structure pour s'occuper vraiment des frontières et il a fallu que tout doucement que les mesures de sécurité, il faut installer des unités le long de ces frontières pour pouvoir assurer la sécurité, ériger les drapeaux. Il y a des béninois qui ne savaient pas le drapeau béninois ce que ça veut dire. Le drapeau pour eux c'est le drapeau du Nigéria. Donc fondamentalement c'est une action qu'il faut mener ensemble. Entre tous les états. C'est une lutte concertée. Ce n'est pas que je suis fort parce que si tu bouches le trou ici le terroriste va sortir de ses congénés. Tu fermes ici on sort par là-bas. Donc si l'action n'est pas vraiment concertée entre états c'est qu'on peut tout dire mais il y a des armées qui vont préférer sauver leurs troupes que de les envoyer au front. Parce que c'est tellement organisé avec les terroristes où si tu y vas si tu ne t'es pas préparé à affronter c'est que tu vas être abattu. Donc dans ces cas de figure je pense qu'on doit beaucoup plus réfléchir à la stratégie. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de combattre les effets. On abat, on enlève, on déplore, on dit notre désolation l'armée qui va peut-être agir et revenir. Mais en réalité il faut s'asseoir étudier le terrorisme étudier les stratégies des autres avoir de l'information par l'infiltration et savoir quand ces gars-là décident d'opérer. Parce que si vous avez quelqu'un à l'intérieur il est en mesure de vous donner l'information vous lui donnez tous les moyens de vous communiquer comme on le voit dans les films même si ce n'est pas la réalité mais c'est des choses qui sont étudiées. Pourquoi les Américains ont réussi à tuer Beladen ? C'est un travail qui a été mené. On ne s'est pas levé du jour au lendemain. Normalement quand on voit la manière dont Sheikawa est décédée aujourd'hui ça devrait être un regret pour l'armée nigérienne. Parce que ça devrait être une honte Oui une honte je suis totalement d'accord on peut même dire un mot plus fort parce que normalement c'est l'armée qui devrait organiser ce coup-là le localiser et revendiquer son décès et dire bon c'est nous qui l'avons achevé c'est nous qui avons organisé la disparition d'Aboubaka Sheikawa et de sa troupe mais aujourd'hui on est en train tout doucement là comme ça ce qu'on est en train de dire là c'est qu'on est en train de remettre une zone entière entre les mains d'un autre groupe terroriste Encore plus structuré Plus structuré et c'est là où c'est dangereux et là-dessus je pense quand même que l'armée doit pouvoir réfléchir et se donner la main dans la sous-région pour combattre ce phénomène Alors effectivement quand on parle d'Aboubaka Sheikawa on ne parle plus que du Nigeria on sait qu'il y a des milliers de déplacés nigériens qui vivent aujourd'hui sous des tentes au Niger certains continuent de subir des exactions difficultés pour s'alimenter et tout les autres pays de la sous-région sont aussi concernés par le problème que doit-on faire aujourd'hui pour ne serait-ce que limiter les effets de toutes les exactions par le plus de 4 000 morts depuis le début de cette affaire-là que doit-on faire aujourd'hui dans la sous-région il a dit il a aussi bien dit intelligemment dit le bon co-débatteur c'est une question aujourd'hui collective on ne peut pas se mettre en entité se mettre en aparté penser que bon voilà je suis la première puissance africaine je me bombe le temps j'ai besoin j'ai pas besoin des autres j'ai des officiers bien formés je peux faire ça le job non les Etats-Unis même vont toujours en alliance avec d'autres forces qu'elles soient celles de l'OTAN ou un juillet pour pouvoir aller lutter contre le terrorisme donc le Nigeria n'a rien à perdre à attendre la main au Ghana au Bénin je ne sais pas au Togo etc ne serait-ce que pour n'est-ce pas confronter déjà les intelligences trouver les stratégies les voies et moyens pas lesquelles au moins rentrer dans la forêt de Sambissa c'est le seul c'est sa base et ça va être un exploit ça va être un exploit de rentrer déjà exactement de rentrer déjà dans la forêt de Sambissa comme il le dit c'est là on dira voilà ils sont en train de faire quelque chose mais ils sont souvent en bas ici ils font quoi là-bas au lieu je ne sais pas je ne sais pas s'ils copient un peu sur les techniques françaises vous voyez les françaises ils sont à l'ouest pendant que les gars sont en train de tout bousiller à l'est ils ne sont jamais dans la zone de combat jamais ils ne vont jamais dans les zones de combat et ils ratissage ils font du ratissage sur des zones qui ne sont pas souvent détenues par les terroristes si c'est une copie conforme je ne sais pas mais je pense que si je m'en tiens à ce que dit le président Gagné par exemple lors du son en séjour au Burkina il dit écoutez moi je n'ai pas de problème de terrorisme chez moi le Ghana il y a eu un certain groupe là qui ont essayé ils ont voulu je ne sais pas séparer un peu Volta Redjian du Ghana en disant bon cela très rapidement on s'est occupé d'eux c'est le même cas en Ethiopie où ils ont voulu partir voilà maintenant il faut s'occuper du Nigeria parce que refuser de s'occuper du Nigeria ça viendra à nous donc ils ont intérêt à se mettre ensemble trouver les les vases et moyens et je vois on a évoqué ici les moyens par lesquels nos états peuvent combattre le terrorisme on est arrivé à la conclusion de deux exemples le premier c'est que on est retourné à la formule du G5 Sahel du feu maréchal débit qui dit qu'il faudra que la solution passe par les Africains et pour les Africains oui mais à ce niveau il y a un problème du financement qui s'est posé non le maréchal a préconisé que les états qui par exemple ont du pétrole puissent donner une grande partie qui sait que vous connaissez le Nigeria vous ouvrez le robinet vous avez des lames de pétrole dans l'eau qui goûte du robinet moi je suis resté tout d'éléments à un hôtel qui n'était pas loin de l'aéroport j'ouvrais le robinet mais j'ai des lames de pétrole c'est un pays qui en regorge ah oui demander à ce pays là de mettre je ne veux pas dire 10% ce serait trop même 3% de ceux qui sortent par mois imaginez vous le Nigeria sont je ne sais pas combien combien de bateaux de mettre tonne de pétrole par jour mettre le pétrole à 40 dollars vous prenez les plus prenez les plus millions de barils de pétrole multiplié 40 par 2 millions enlever 3% de là ça habille le personnel ça leur envoie la nourriture au front encore que la logistique au niveau de nos armées allez voir ce que c'est les gens n'arrivent pas à s'habiller ils sont au front ils n'ont même pas de plus il n'y a pas la logistique pour manger pour boire il n'y a pas de chaussures il n'y a pas de chaussures lui donner des gilets pas bas c'est lui faire honneur il faut penser déjà à ce qu'il met dans son vent avant de parler de son accoutrement parfois même dans le feu de l'action les pourvoyeurs n'arrivent pas à envoyer les munitions et tout ce qu'il faut ils sont obligés parfois de battre en retrait il est question d'une certaine réorganisation de nos armées et le renseignement doit moi je l'ai souvent dit dans ma thèse sur mon troisième dégré de protection de votre personnalité je me suis dit que le renseignement est la clé du chef le chef qui est bien renseigné il sait en quoi se tenir même s'il n'a pas les moyens il saura là-haut aller les chercher et les discussions à prendre si le chef vous lui donnez de mauvaises informations vous l'orientez mal il oriente de facto la politique sécuritaire du pays dans le mauvais sens et les résultats sont ceux que nous avons alors Robert Laoum beaucoup estiment aujourd'hui que les armées européennes françaises ont suffisamment donné et n'ont rien pu faire concrètement sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme beaucoup estiment qu'il faut appeler aujourd'hui au départ de ces forces-là et qu'en remplacement explorer d'autres horizons beaucoup il y a même eu des manifestations pour appeler à ce que les russes soient déployés au Mali par exemple est-ce que selon vous lutter contre le terrorisme devrait aller vers d'autres stratégies par exemple on sait les types Wagner avec les russes où on sait qu'il y a des gens le groupe Wagner où on déploie des hommes qui ne sont pas tout à fait des soldats mais qui sont là pour faire le travail au péril de leur vie est-ce que cette stratégie-là peut être un peu plus efficace contre le terrorisme où nous constatons généralement l'échec de nos armées régulières à résoudre le problème je pense que la première chose qu'il faut retenir personne ne viendra faire le bonheur des africains à leur place à leur place si vous rejetez la France pour appeler la Russie la Russie viendra avec ses exigences la France est là avec ses exigences les américains sont là également avec leurs exigences tout à fait parce qu'en réalité quand vous autorisez ces puissances-là à rentrer sur votre territoire à aller dans des zones où vous-même vous n'avez jamais mis pied parce que c'est une porte ouverte quelle est l'exploitation qui est faite des territoires occupés par des expatriés que nous appelons au secours on n'a aucune information sur ça parce que vous savez que l'Afrique regorge de ressources et donc ces puissances-là cherchent par tous les moyens à s'installer également parce qu'on devrait se poser des questions mais qui finance les terroristes ils ont les armes communes c'est par port par mer ou je ne sais pas quoi par le désert par le désert par les aires on n'a pas l'information on ne nous dit pas comment les terroristes sont armés pour pouvoir organiser les massacres donc voilà autant d'interrogations qui devraient amener les Africains à savoir effectivement qu'il faut marquer une pause repenser la lutte à l'interne les Etats africains en tous cas ceux qui sont vraiment au front par rapport aux terroristes devraient s'asseoir et savoir comment on organise la lutte parce que le véritable problème qui se pose c'est que ces terroristes prospèrent dans des zones qui sont sous-développées et là ça nous appelle en même temps à nous poser des questions sur la redistribution de la richesse ce que nous gagnons quand on prend le cas du Nigeria mais il y a une forte casse moyenne le week-end il faut voir comment on brûle les billets les dollars ils laissent même carrément leur monnaie pour dépenser le dollar pour dépenser le dollar au Nigeria alors que des populations sont au nord n'ont rien abandonnées peine à trouver un morceau il y a même des populations qui trouvent en ces djihadistes là des sauveurs du pain béni du pain béni parce que peut-être on leur apporte des ressources au moins ils arrivent à trouver à manger avec les terroristes donc quand on est en face d'un schéma pareil les africains doivent s'asseoir et repenser le développement de toutes les localités parce que c'est la seule manière pour redonner confiance d'abord au peuple parce que les terroristes c'est peut-être un leader mais après tout ce sont des citoyens qui sont enrôlés si tu n'as pas trouvé à manger un terroriste vient et dit bon toi viens je t'assure le pain je t'assure ce qu'il faut pour l'éducation ou bien j'envoie par exemple ta famille au Bénin parce que c'est peut-être une base arrière pour ces terroristes là du Nigeria et ce monsieur va combattre ou il ne va pas combattre il n'avait pas à manger il va le faire on assure la sécurité à sa femme et à ses enfants et à son père et à sa mère et pourquoi pas à ses frères et on lui dit monsieur la seule chose que tu as à faire c'est de combattre d'éliminer de tuer et tu es rétribué pour ça donc c'est pourquoi je dis une fois encore les Africains doivent essentiellement investir dans le développement des zones abandonnées parce qu'il y a des zones de non-droit surtout quand on parle du désert il y en a plein des zones où l'état est quasiment absent donc si on ne va pas installer des infrastructures sociocommunautaires assurer la sécurité déployer les équipes mettre en place une équipe de renseignement recruter au niveau de la population parce que ce que les autres font les états également peuvent l'organiser recruter des jeunes les former comme le cas par exemple en RDC où il y a une stratégie qui a été définie enrôler des jeunes les préparer bien entendu à lutter contre les violences et tout ça je pense que ce sont des choses qu'il faut développer mais penser Union africaine je pense que l'Union africaine doit pouvoir organiser des rencontres sur le terrorisme et réfléchir ensemble parce que tant qu'il y aura d'espace pour occuper les terroristes ils continueront toujours par agir alors le problème passe aussi donc pas forcément le développement apporté de l'eau du pain aux zones vous avez été au Nigeria dans des zones où il n'y avait quasiment rien aucune représentation de l'état c'est plus facile pour les terroristes d'opérer sur ces territoires là la responsabilité du terrorisme revient donc entièrement aux dirigeants africains en fait j'ai fait cette expérience surtout dernièrement d'aller au Nigeria mais d'aller dans le plus profond je suis arrivé dans une zone où il n'y a ni puits je vous parle sérieusement et je mets quiconque de vie ils n'ont qu'à aller à Maquera ou aller un peu plus loin à Ouroboukuma à Roi il n'y a ni puits ni électricité il n'y a même pas il y a un seul hibon qui se trouvait dans le village d'à peu près 1200 âmes avec un petit kiosque dans lequel vous avez tous les comprimés périmés qui puissent résister sur cette terre et c'est avec ça que ces gens se soignaient dans le Nigeria imaginez-vous pour avoir accès même à cette zone-là il fallait je suis là j'ai poussé ma curiosité je voudrais savoir combien de villes il y a à dire jusqu'à ce que on rentre dans la forêt il y en avait 8 pour y aller c'était des sentiers battus où il y avait même des crevasses en temps de pluie il y a des villages qui sont complètement isolés mais attendez qui a une attaque sur ce genre de village vous voyez le nombre de kilomètres qu'il y a entre la ville d'Apoudja et puis Machera mais qui viendra là-bas il n'y a même aucun dispositif pour alerter je vous dis il n'y a même pas de contrôle routier il n'y a même pas ça dit dans un pays qui est frappé par le terrorisme j'ose croire du haut de mon ignorance que même s'il était le plus idiot de la république je pense qu'on mettrait en moins des barrages ne serait-ce que pour fouiller les véhicules fouiller les barrages il n'y a rien il n'y a que dalle vous roulez vous allez jusqu'au là où vous allez il n'y a personne qui vous inquiète et mieux les populations en elles-mêmes elles n'ont pas l'enjeu du terrorisme en tête vous savez la banque est pas là en Afrique il suffit de prendre les médias frapper sur un israélien vous verrez ça va tonner toute la journée mais au Nigeria on tue tous les jours la frontière des trois zones ça tombe tous les jours au Burkina il y en a tous les jours donc il faut comme il a dit il faut que la part entière revienne à nos dirigeants et c'est à eux de prendre les responsabilités n'est-ce pas de réformer tout et réformer tout passe pas évidemment avoir de bons de bons comment on appelle du point de vue de la coopération militaire avoir de bons coopérants pas des coopérants et colonisateurs avoir de bons coopérants les mercenaires type Wagner vous êtes pour ou contre je vous parlerai aussi du Watergate qui est américain donc c'est qu'ils font c'est ce que font les autres aussi je vous parlerai des sections des barbouzes de la légion étrangère il y en a un en Centrafrique là qu'on vient de couer qui s'est fait trois villas avec du matériel ouais donc c'est les mêmes c'est les mêmes qu'on refuse les russes ou qu'on refuse les américains ils ont tous vous prenez les israéliens ils en ont aussi il y a des officines il y a des officines d'infiltration et d'exfiltration donc il revient à l'Afrique de retourner à son authenticité je crois que je suis en train de créer une thèse sur la sécurité autant de nos alliés parents je vous donne le phénomène des embêtements qui jouaient office de police qui avaient l'art de régler la cité il n'y avait pas des autres autant de nos paris il n'y avait pas de prison aujourd'hui il y en a donc il faut repenser ça et aller creuser la réflexion aller un peu plus loin chercher à comprendre mais pourquoi ces gens là étaient calmes et aujourd'hui nous avec la technologie tout ce qu'on a pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde on n'y arrive pas donc on a certainement délaissé certaines choses donc il va falloir retourner à l'authenticité et prenez qui est plus de qui applique mieux la démocratie que nos arrières-parents il y avait un roi ou peut-être un notable un chef de village tout ça autour duquel étaient tapis des conseillers de ceci et ça discutait mais un bateau rompu c'est aussi de la démocratie donc ce qu'on nous exporte là ça ne nous résonne pas du tout il va falloir qu'on retourne à nos origines à nos authenticités et partant profiter de tout ce qui a été positif autant de nos parents pour concevoir l'avenir du point de vue de la sécurité de nos populations de nos populations alors là où vous votre faim non je pense que le plus important c'est d'appeler nos gouvernants parce que en fait les populations sont abandonnées et quand vous abandonnez votre peuple vous les laissez aux mains des vilains et il y en a plusieurs aujourd'hui dans nos régions parce que quand vous voyez on parle de terrorisme il y a des crimes qui sont organisés des rituels qui sont organisés dont on ne maîtrise même pas les contours dans nos pays mais en réalité ce n'est pas encore à la face du monde vous avez aujourd'hui grâce au réseau au téléphone la connexion qui va maintenant un peu partout il y a des choses quand vous sortent sur les réseaux sociaux vous vous demandez est-ce que vraiment ce sont des hommes qui sont capables de faire des choses comme ça ça vous dépasse et vous êtes horrifiés ça veut dire que le crime est partout et tant que l'état n'a su pas entièrement sa responsabilité le crime restera là et va continuer à ranger nos sociétés je pense que les états doivent travailler de concert pour véritablement comprendre ceux qui profitent du terrorisme et aller les chercher la paix la paix il y a toujours la paix mais pour qu'on aille à la paix il faut s'organiser et se donner les moyens d'y arriver voilà qui est clair vous êtes sous le blamzat consultant en problématique du terrorisme spécialisé des questions de protection de sécurité face à vous aujourd'hui Honoré Benjamin Naoum directeur de l'information Tika TV monsieur merci d'avoir suivi à très bientôt pour notre mode de votre émission d'ici la porte et de votre émission de votre émission Sous-titrage ST' 501 ... 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